vous êtes un directeur monsieur tout le monde vous entend donc bonsoir 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 oui oui par rapport à ses interventions je pense qu'il est à fond dans la chaîne pourtant c'est quelqu'un qui est du rpg français c'est ce qu'il a dit normalement tenir oui voilà concernant l'investiture au choix des gens en investiture comme vous l'avez dit tantôt c'est l'éclat les compagnies d'alpha fondé les gens qui vivent que de la dictature à mon avis il est bon de boycotter parce que manifester à une et c'est pas facile c'est vraiment compliqué et qu'ils mettent des gens pour vous traiter sur les marchés vous venez vous sortez pour manifester librement il y a des jeunes dans les quartiers ils imposent de l'argent ça c'est pas bien ça à mon avis la meilleure chose c'est de boycotter c'est de faire comme tu viennes tout le monde reste à la maison et voilà c'est tout hein d'accord vous c'est ça votre point de vue que tout le monde reste à la maison quoi mais ce que ce que j'espère que je ne vous coupe pas là voilà ce que moi par rapport à cela j'ai envie de vous dire la mouvance souvent on sait que c'est c'est la coutume en guinée déjà premier point on oblige aux gens c'est à dire on oblige en quelque sorte dire aux gens il faut sortir c'est notre président ça a toujours été ainsi il faut que vous sortez pour montrer qu'on a avec lui tous les préfets par exemple si c'est une préfecture le préfet là cela dépendra de son comment on appelle ça son poste va dépendre de cela si c'est un maire pareil si c'est un chef de quartier pareil donc il faut que chaque quartier amène le maximum il faut que chaque ministère amène le maximum il faut que chaque école amène le maximum le guinéen jusqu'à aujourd'hui n'a pas cette présence d'esprit qu'il peut dire non à ce genre de choses que ce n'est pas obligatoire est ce que vous comprenez je sais pas si vous vous tenez compte de cela voilà 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 50 qui est oui 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 mais même les votes aussi en dépendent du tout même les votes en dépendent donc globalement vous 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 conseillez aux gens de rester chez eux voilà d'accord j'ai compris oui oui tout à fait je vous en prie monsieur merci beaucoup au revoir envoyer un peu de coeur s'il vous plaît tout le monde ne peut pas fuir oui bien sûr bien entendu la personne des états unis là a trop appelé celui qui appelle des états unis les fois appelé maintenant il faut guetter quand personne n'appelle si tu appelles entre deux appels pendant que je parle c'est un peu compliqué de couper l'autre personne essayez d'envoyer les coeurs s'il vous plaît et partager la vidéo l'américaine là c'est lui qui appellera celui qui appelle des états unis j'attends que tu appelles voilà allo allo oui bonsoir ma soeur bonsoir mon frère comment ça va ça va merci et chez vous ça va ça va ça va dieu merci à l'armou de laïe ok je voulais juste c'est pas si le temps pour moi je voulais juste intervenir par rapport à d'accord d'accord allez-y je vous écoute ok vous savez le problème chez nous les anges les gens sont méchants malhonnêtes ou mauvais comment le procureur de la république et c'est pas si c'est le procureur qui a donné l'ordre d'arrêter madrigue sans frontières et malik kondé pour les qui m'engue est laissé vivre couche manuel ou fatou nié l'eau le l'autre moussa c'est pas comment il s'appelle ou la date et comme qui résonne à un chinois et tant d'autres pour voir seulement les militants du FDG moi je n'appartiens à aucun parti à aucun parti politique mais s'il y a une loi pour pas faire partie prise quoi il faut appliquer la loi sur tout le monde pas ceux qui sont contre et ceux qui sont pour non nul ne doit être au dessus de la loi donc sinon c'est celui qui fait mal quoi il y a trop d'injustice tout à fait alors pourquoi laisser vivre moussa nul ou fatou nié l'eau et les autres les gens du RPG quoi ils ont dit le communicant du RPG il n'y a pas ce que ceux-là n'ont pas dit tout à fait ils ont insulté leur peur ils ont insulté tout ce qui s'oppose à RTZ non ? est-ce que Malika non ? le jeune qui vit aux Etats-Unis est-ce qu'il a incité les gens ? comment il s'appelle même ? Souleymane, non ? Souleymane Conde oui, ok, Clément Conde il a critiqué le président c'est normal c'est la démocratie il a critiqué c'est normal mais il n'a pas incité mais s'il m'a dit qu'il a incité et l'autre il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit à Délène ils ont insulté Délène père et mère tout à fait un jour public le président même a fait un jour public il s'est arrêté il a dit qu'il ne va couper que des gens c'est qu'elle qu'il va couper c'est qu'elle perd de famille ça ? c'est normal ? normalement non nul ne doit être au-dessus de la loi la loi elle est faite pour tout le monde nul ne doit être au-dessus de la loi donc c'est ce qui fait mal chez nous oui, ça fait mal c'est vrai ça fait vraiment, ça fait vraiment mal en Europe vous répondez tu peux t'arrêter tu es insulte la maman du président qu'est-ce qui va se passer ? rien ça fait démocratie mais chez nous ils vont faire une chose pour non characteristic ils vont continuer à faire une chose ils vont faire une chose ok les hommes sont tous les petits au-delà, ils étaient l'onnoient des enfants de la loi ils ne sont pas là 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 Il a compris le système, il a compris, il s'est rébellé, c'est le retour à l'envoyant. C'est possible. Peut-être que d'autres, ils vont se rébeller contre l'envoyant, sinon un jour, ils vont se rébeller contre l'envoyant. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, c'est ça quoi. Comme mon nom a lu sur la bête d'Iran, Kirem Mara, il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Ils ont dit, c'est de la loi qui a arrêté, c'est de la loi qui l'a pris. Pour toi, c'est la même loi qu'il n'a pas pris. Les autres, c'est sûrement la loi Leif 2D. Normalement, les liens ont été en train de boire. Normalement. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Merci beaucoup. alors merci beaucoup mon frère autant bonnes journées pardon oui il ya des gens qui font exprès qui appellent en même temps pas pour 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 bafouer le direct parce qu'ils sont en train de faire exprès de rentrer dans l'appel oui 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 je vous entends oui voilà normalement ils devaient attendre c'était c'était très tôt qu'ils ont commencé les manifestations je pense c'est pas opportun de manifester le jour de l'investiture parce que là les gens ils vont pas ils vont pas du tout sortir et là c'est une opportunité aussi pour les forces de l'ordre d'aller faire des extra-fureurs comme on appelle ça d'aller attaquer nos pays citoyens ces jeux vous voyez moi je pense que le fdg doit changer de stratégie et pour mieux pour mieux parce que vous voulez aller à la guerre il faut bien se préparer et là tout le monde connaît maintenant la stratégie de l'ufdg ou bien de fmbd il faut qu'il arrive à changer de stratégie et si vous appelez à manifester je pense il faut aussi être devant parce que ce qui fait que les gens ne sortent pas si vous appelez à manifester et que vous ne soyez pas oui 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 voilà je pensais s'ils appellent à manifester à la fête de chaque manifester il faut qu'ils changent de résidence parce qu'ils savent que s'ils veulent sortir sûrement pas qu'on deviendra les séquestres il faut changer de résidence aller se cacher quelque part oui oui moi aussi j'ai pensé à ça voilà il faut le jour de la manifestation vous sortez merci vous restez chez chez vous là-bas vous appelez les gens à sortir tout le monde s'est ici c'est une belle sorte il se met devant je suis sûr à 100% tout le peuple de guinée vont sortir et là et je ne vois pas l'armée l'armée qui va qui va au fait de l'armée qui fait arrêter un peuple qui se révolte je n'ai jamais vu ça là où ils ont cherché les militaires en 2008 est-ce que c'est à quoi qu'on est ils vont ils vont laisser mais il faut se mettre devant il faut se mettre devant il faut pas il faut pas appeler à manifester ou vous cacher chez vous tout à fait tout à fait il faut sortir il faut sortir mettre devant devant vous mettez devant le peuple vous mettez tout de suite devant le peuple vous allez voir même les gens qui les gens qu'on dit qu'ils ne sortent pas les gens de Caloum madame là ils vont sortir ils vont sortir tout le monde a vu tout le monde a vu quand quand l'UFD est rentré de la campagne tout le monde a vu ça tout le monde a vu ça si c'est l'udalin appel aujourd'hui à manifester et qu'il se met devant devant le peuple de guinée vous allez voir Alpha Condé ne fera même pas 48 heures en guinée donc jusqu'à présent c'est l'udalin qui est en train de réguler qui se met aujourd'hui devant le peuple Alpha Condé n'aura même pas 48 heures en guinée il va quitter parce que lui-même il verra la pression c'est la pression même qui va nous pousser à quitter mais si c'est seulement le peuple il n'y a pas quelqu'un qui se met devant le peuple tu et tout c'est ça ils vont les massacrés c'est tout et rien ne va sortir rien ne va sortir parce qu'on a vu depuis 2010 jusqu'à maintenant qu'est-ce qui est sorti rien du tout on compte sur la communauté internationale tu et tout mais en fait la communauté internationale je ne viendrai jamais faire le combat à notre place c'est à nous les guinéens même qui doivent se lèver pour faire le combat merci ils ne vont pas sortir moi c'est ça seulement j'ai à dire côté madique je pense que son cas normalement il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses en guinée qui méritent vraiment la prison à vie parce que l'imaginaire c'est que le petit le petit nié le a dit à la fois dernière à cancan comme quoi si vous laissez cellulaire en venir au pouvoir il va vous chasser tous vous tous les vrais vous vous tous les manikés en fait il va chasser tous les manikés vous viennent tuer tous les manikés est-ce que ça madique n'a pas tenu ce genre de propos non pas du tout il lit le livre là-bas voilà il lit le livre là-bas je suis sûre si madique était au can de à sa condé même s'il tenait des propos plus graves que ça on n'allait pas l'arrêter oui ça c'est clair moi je suis d'accord avec vous pour ça oui voilà j'ai vu son papa aujourd'hui qui parlait au fait c'est un monsieur qui est abattu c'est un monsieur qui est réservé parce qu'il a beaucoup de trucs il est dessus au fait il est dessus du comportement d'alpha condé mais comme il veut comme il veut la liberté de son enfant au fait il arrive un peu quand même à couvrir les choses mais c'est que c'est un monsieur qui est vraiment abattu qui est vraiment découragé puis qui est dessus d'alpha condé mais il veut pas le dire oui ça se sent mais bon c'est pas le moment de dire ça quoi ça se sent comme ça se sentait oui oui tout à fait quelqu'un qui s'est battu pour toi quelqu'un qu'on a mis en prise à cause de toi plusieurs fois plusieurs fois même voilà plusieurs fois plusieurs fois toi tu ne peux pas avoir le pouvoir quelqu'un qui l'a enfermé quelqu'un qui l'a arrêté toi tu prends ce dernier tu nommes quand même préfet tu laisses tes messieurs toi tu laisses tes messieurs là bas c'est pas normal oui oui tout à fait mais quelque chose est sûre dans ce pays il y a tellement d'impunités qu'un jour viendra les gens vont se révolter les gens vont devenir des djihadistes parce qu'on les a poussés à devenir djihadistes on a vu beaucoup de cas comme ça dans les autres pays ça a commencé comme ça et un jour ça va devenir trop et les gens vont se révolter et s'ils se révoltent ça devient soit une guerre civile ou ça devient vraiment un massacre il faut qu'on arrive à éviter ça et qui peut éviter ça la solution c'est dans la main d'Alpaconde moi c'est ça que je peux dire d'accord d'accord monsieur merci je vous en prie c'est gentil d'avoir interview à bientôt au revoir celui qui dit que le numéro n'est pas sur WhatsApp moi je sais pas maintenant comment faire le numéro est là monsieur celui qui m'a appelé là il a appelé de WhatsApp celui qui vient de terminer le dernier appel il a appelé de WhatsApp peut-être si vous êtes en Guinée ça passe pas bien ou je sais pas si vous êtes en Guinée il faut mettre le 0033 ou si vous êtes à l'étranger il faut mettre le 0033 après si vous êtes en France vous mettez 06 directement le monsieur là vient d'appeler sur WhatsApp là donc lui il est contre les manifestations oui lui il est contre les manifestations donc le papa de Mardik j'ai oublié de signaler ce côté là le papa de Mardik a dit que tous les sacrifices qu'il a fait pour le RPG donc lui aussi il demande le service là aujourd'hui de relâcher son fils par rapport à tous les sacrifices toute la souffrance qu'il a eu pour le RPG voilà il avait parlé de ça j'ai oublié donc celui qui vient de parler en dernier là lui il est contre les manifestations il est contre les manifestations il est contre les manifestations parce que je sais pas si vous avez entendu si vous avez compris parce que il va y avoir peut-être des morts inutilement et que si les gens doivent manifester il faut que ce loup d'Alen soit devant les manifestants et que comme à chaque fois on vient le séquestrer on vient l'enfermer chez lui il doit maintenant penser à tout ça réfléchir à tout cela c'est celui là c'est ce que lui il propose et de chercher regarde comment tu vas chercher un autre endroit pour aller c'est à dire aller aller à un autre endroit ne pas rester chez lui quoi pour pouvoir vous voyez ce que je veux dire donc si tu es tout le temps chez toi à la même adresse on vient on te bloque là tu es enfermé tu ne peux pas sortir donc il faut chercher une autre stratégie quelques temps avant la manifestation quelques jours ou même quelques semaines je ne sais pas tu changes tu changes d'adresse quoi tu vas te cacher ailleurs si on peut appeler ça comme ça pour ne pas qu'on te bloque et comme ça tu es là tu es là avec tu es là au devant de la manifestation lui c'est ça sa proposition à lui c'est ce que lui il pense c'est son idée et que vaut mieux éviter la manifestation au jour de l'investiture c'est deux poids deux mesures c'est il faut peser le coup pour le contre moi j'ai toujours été contre les manifestations mais moi je me dis que s'il n'y a pas du tout du tout de manifestation c'est ce que je viens de dire ça dépend comment les manifestations seront organisées si c'est les manifestations comme d'habitude et tout moi par exemple j'aime pas les danses les musiques dans les manifestations le rouge du FND c'est tout ce beau monde là en tout rouge moi je n'aime pas cela donc il y a plusieurs paramètres plusieurs facteurs les dames qui s'habillent en rouge là comme les animistes mettent les foulards rouges parce que c'est un signe qu'elles sont fâchées moi ça ça rappelle un peu l'animisme moi je n'aime pas du tout ça dans les manifestations on peut s'habiller en blanc en bleu ou en vert bon c'est ce que moi je pensais donc il faut tenir compte de tous ces paramètres mais lui aussi ce qu'il vient de dire c'est une idée aussi c'est pourquoi il faut essayer d'avoir des points de vue différents de plusieurs personnes parce que chacun a sa façon de voir les choses c'est pas tout le monde qui a l'opportunité ou l'occasion de donner publiquement son point de vue donc à des occasions comme ça comme ce que lui il vient de dire c'est un truc c'est une idée à méditer et à voir comment faire quoi voilà donc en gros c'est ça celui qui m'appelle sur le 09 là voilà oui mais il vaut mieux éviter ça vaut mieux éviter ça moi le rouge là dans les manifestations sincèrement moi je n'aime pas du tout je n'aime pas du tout parce qu'on fait ça depuis depuis que la Guinée est Guinée les gens manifestent en rouge mais en même temps on voit que entre nous sérieusement ça n'aboutit pas à grand chose donc c'est tout cela le changement aussi changer les méthodes de faire changer les façons de faire changer les façons de manifester même les façons de s'habiller c'est très important c'est très très important parce que on a deux camps on a deux camps c'est une année l'intamane il a dit les deux côtés il a parlé des deux côtés que il faut que les deux se retrouvent il faut que oui ça se trouve dans la main de celle où oui c'est vrai et il faut que les deux essaient de régler la situation globale il a très très bien parlé comme celui qui vient de dire là c'est quelqu'un qui qui est surpris qui est déçu c'était très émouvant mais c'est pas le moment de dans ce genre de situation c'est pas le moment de parler de déception ou de quoi que ce soit je pense qu'il veut plutôt que son fils et les autres soient dehors parce que même si les autres les autres les autres jeunes du RPG du RPG on peut dire les enfants du RPG ceux qui sont nés dans le RPG qui sont en prison sûrement il doit connaître leurs parents parce que c'est le même groupe c'est les mêmes personnes il doit connaître les parents de ces gens là leur parcours ce sont les amis ce sont les les compagnons de 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 combat qui s'est passé et tout parce que c'était chaud et moi le temps de compter j'ai connu ce temps là le temps de je sais pas ce qui s'est passé le temps de compter c'était très très chaud donc c'est pourquoi globalement les gens sont très très déçus que que ça se passe ainsi parce que Alpha lui devrait toujours trouver des solutions beaucoup plus beaucoup plus soft quoi parce qu'il est passé par là il est passé par là et surtout quelqu'un qui a fait de la prison plusieurs fois par rapport bonjour bonjour qui a fait de la prison par rapport à la même situation c'est à dire c'est juste que les cas ont changé c'est tout c'est juste que les cas ont changé sinon c'est la même situation qu'avant ce que Madik vit aujourd'hui à peu près je pense que s'il y avait les réseaux sociaux son papa allait faire à ce moment là son papa allait faire la même chose que Madik a fait mais à l'époque il n'y avait pas ça donc il s'est débrouillé Inaka m'appeler donc il s'est débrouillé aux méthodes d'avant et je pense qu'il s'est fait arrêter plusieurs fois apparemment donc et que celui qu'il a arrêté en dernier soir aujourd'hui préfet quelque part et que bon lui il est toujours je pense pas en tout cas il n'a pas eu de poste apparemment c'est frustrant c'est c'est embêtant on peut considérer cela comme une ingratitude en quelque sorte parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qui profitent dans ce parti que avant moi je connais des gens personnellement avant qu'ils étaient contre on pouvait il y a des villes tu ne pouvais même pas dire RPG bonsoir c'est là Anadi il y a des villes avant tu ne pouvais même pas dire DS c'est quoi tu te moques de moi ou quoi t'es sûr il faut pas me chercher arrête le il y a des gens avant qui n'osait même pas parler du RPG moi je connais ces gens là aujourd'hui ils étaient enfants leur papa était dans le PUP bonsoir leur maman leur famille était dans le PUP c'était PUP ou rien tu n'osais même pas dire RPG devant leurs portes aujourd'hui ils sont en train de profiter dans le RPG ça peut être frustrant pour certaines personnes moi je comprends ça tout à fait mais malheureusement c'est pourquoi on doit réfléchir dans quelques temps les mêmes personnes si on n'essaye pas de changer nos façons de voir des choses nos façons de faire ces mêmes personnes dans quelques temps pourquoi tu m'as pas dit que c'était toi les mêmes personnes qui sont en train de parler aujourd'hui dans quelques années vont encore changer de camp c'est ce qu'il faut changer en Guinée parce qu'on les connait on les connait c'est les mêmes qui vont vous embêter aujourd'hui demain vous voyez là maintenant là beaucoup de personnes sont parties du côté du RPG tandis qu'avant ils critiquaient le RPG mais si tu veux montrer vraiment vraiment ta capacité politique et mentale ce n'est pas comme ça si tu veux combattre un système tu commences dès le début s'il y a un début de mandat tu commences tu fais l'accompagnement moi c'est l'accompagnement que je suis en train de faire mais il y a des gens vous allez voir c'est quand on va arriver à un certain niveau ou à un certain truc qui à une certaine période ils se disent que là je pourrais profiter de quelque chose donc je me mets dans la danse c'est ce qui est dommage et malheureux surtout pour les jeunes surtout pour les jeunes c'est vraiment triste c'est vraiment malheureux moi c'est pourquoi ce côté que ce soit Madik tous les autres tous les autres mais ceux qui étaient dans le RPG Madik et l'autre là comment il s'appelle c'est Ismaël voilà Madik Ismaël moi j'ai apprécié ça parce que ça c'est une ouverture politique c'est un développement politique c'est 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 moi j'ai trouvé ça merveilleux bonsoir moi j'ai trouvé ça vraiment merveilleux que les gens changent de camp comme ça quelqu'un quitte l'UFDG ou l'UFR tu viens par là c'est une bonne chose il n'y a pas de mal à ça après comme certaines certaines personnes viennent de le témoigner et tout il y a c'est la même personne monsieur Silla c'est la même personne c'est la même personne donc c'est le même système c'est le même système donc bon tu vas te maintenir tout, on te donne, oui, c'est des opportunistes, c'est des opportunistes. Nous, on est là, on les voit et on fait avec. C'est pourquoi, quelles que soient les interventions, les gens pensent toujours cela. Tout à fait, bien sûr, monsieur Béreté, il le faut, il le faut. Il faut qu'il y ait des femmes politiciennes de l'islam. Parce que les hommes ont peur de cumuler, c'est dommage et malheureux. Les hommes ont peur de cumuler l'islam. Aucun, aucun politicien africain n'arrive à le faire. Cumuler l'islam à la politique. C'est dommage. Donc, il faut que ce soit, c'est une femme qui va le faire. Moi, je le fais. Moi, je me dis qu'il faut cumuler les deux. Donc, c'est dommage et malheureux. Ismaël est parti. Il a quitté le RPG. On a vu que ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de bouquins. Je me suis dit, mais bon, c'est pas lui qui va détruire le RPG, ni Madik. Bon, après, peut-être qu'ils ont. Moi, je vois que ce parti joue beaucoup pour faire peur les gens. Il ramérait son tibiri. Bon, ça, vous n'allez pas oser le faire. Ce que vous avez fait là, vous n'allez plus jamais le refaire. Quelqu'un d'autre ne va plus jamais le refaire. On a l'impression que c'est ceux-là. Sinon, il y a des choses pour quelqu'un comme Alpha. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête dans l'histoire de ce monsieur-là. Sincèrement, son parcours qu'il a gâté comme ça, je sais même pas pourquoi. Il a gâté son parcours pour rien, inutilement. Il aurait pu continuer, sortir de ça, laisser les enfants dedans, changer complètement, tout renouveler, peut-être être derrière là, être derrière, pousser les pions, pousser les gens. Sincèrement, je préfère, j'aurais préféré cela. Mais aujourd'hui, ça change la donne. Ça donne une autre image de la personne. C'est ça. Donc, c'est pourquoi quand tu parles, il y a des gens qui en font une religion. Il y a des gens qui en font, il y a des fanatiques. Il y a des fanatiques du RPG, comme de tous les partis. Donc, il faudrait que les gens comprennent une chose. Le alpha est son parcours. Le alpha est son parcours. Et à partir de maintenant, c'est autre. C'est devenu une autre personne. Donc, quelqu'un peut parler du bien de lui par rapport à son parcours qu'il a eu. Et aujourd'hui, la personne change. C'est devenu une autre personne. C'est devenu une autre personne. C'est devenu une autre personne.